Hello les addicts ! Je vous retrouve du coup dans un nouveau décor qui va tout le temps tout le temps changer mais enfin voilà, pour l'instant vous n'aurez pas encore ma bibliothèque parce que le but de cette vidéo c'est de vous la montrer, ma nouvelle bibliothèque petite, plus petite que la précédente, puisque du coup ça y est je suis dans mon nouvel appartement. Je vous ai fait un petit article sur le blog pour vous expliquer un petit peu pourquoi la situation, machin, tout ça, voilà, c'est expliqué, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez là-bas, tout ça, ce qui va changer et tout je vous ai fait un petit topo. Et donc aujourd'hui je vais voir avec vous comment j'ai réorganisé ma bibliothèque sur tout ce que j'ai gardé avec moi et ce qui est resté dans les cartons oui, parce que j'ai pas pu tout remettre, clairement. Dans les cartons j'ai mis tout ce que je ne compte pas ressortir là dans l'immédiat, on va dire ça comme ça donc il y en a quand même quelques-uns. Ce que j'ai gardé du coup dans ma bibliothèque actuelle, il y a donc tous les livres de ma palle, tous les livres de saga en cours tout simplement parce que pour certaines photos j'aime bien remettre les tomes qu'il y avait avant, des choses comme ça, ou même moi si je veux retourner voir quelque chose enfin voilà, c'est pour ça que je les ai gardées sorties. Donc je suis désolée d'avance s'il y a un petit peu du bruit derrière parce que j'ai une route passante dans la seule pièce où j'ai de la lumière. Donc voilà, on verra ce que ça donne au montage au niveau du bruit, sinon vous allez vous retrouver avec un petit peu de musique derrière pendant le temps où je suis ici. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça ! Donc elle se présente comme ceci, j'ai gardé que 2x4 en calax et toujours ma petite box au-dessus et puis ma... comment on appelle ça ? Ma dessert à roulettes, voilà, c'est tout ce que j'ai gardé du coup et là du coup on a toujours ma petite caisse avec tout ce que je veux lire dans le mois. Là je suis franchement à la bourse moi-ci, clairement parce que j'ai pas eu le temps de lire avec tout ça. Donc là, ce que j'ai déjà lu, que je veux faire des photos, ce que je compte lire, j'ai mis les BD ici parce que j'avais plus de passes en dessous, je vous expliquerai après. J'ai mis des poches que j'avais, j'en ai très très peu et puis là c'est mes coffrets de The Promised Neverland, donc le 1 et le 2 en collector. Et puis là du coup, ma petite dessert à roulettes où j'ai gardé mes SP et du coup, en bas, j'ai mis les mangas. Je vais sûrement garder l'étage du dessus aussi pour les mangas parce que c'est bien bien pratique. Sinon, je ne sais pas où les mettre. Donc tout ça, ce que j'ai mis au premier plan, c'est ma pâle ! Donc ma pâle rangée par maison d'édition. Donc j'ai commencé par Collection Mère, Bayaré Milan, j'ai un petit peu mis de Hugo, Casterman, Castelmore, Pocket Jeunesse ici avec Hachette. Enfin, j'ai essayé au maximum de les ranger en fait comme ça par maison d'édition, sachant que voilà, j'ai mis le minimum que je pouvais. Donc l'Humen, là j'ai gardé les Victor Dixen tous ensemble, les Gallimard, là on a un petit peu un mélange, toujours Casterman, Alvin Michel et puis là tout un mélange de petites maisons, plus de petites maisons d'édition où j'en ai beaucoup moins en fait. Donc voilà, je l'ai organisé comme ça, ça me plaisait bien et en fait derrière, comme je vous l'ai dit, j'ai mis ceux qui sont déjà lus mais qui font partie des mêmes sagas. Et donc du coup, tout est blindé. Mais quand je vous dis tout est blindé, c'est que je peux plus en mettre un de plus. Derrière, c'est aussi plein. Donc voilà, je peux vraiment pas en mettre plus dans l'appartement, enfin dans cet appartement-là, je vais vraiment pas pouvoir faire plus. Au début, je comptais en mettre une troisième d'étagère puis finalement j'en ai eu besoin pour autre chose. Donc voilà, du coup j'ai préféré faire comme ça. On va faire avec. Mon pire, j'ai encore un petit peu de place là. Et puis je sais que je vais être obligée de continuer à faire du tri, du tri, du tri tout le temps pour pas en avoir trop. Donc je suis désolée, je vous ai pas attendu pour mettre en place tout ça parce que dans cette pièce, il fallait à tout prix que j'enlève tous mes cartons de livres pour pouvoir ranger le reste. Vous, je l'ai un peu fait sans vous puis je me suis dit, je leur montrerai après parce que sinon, c'est juste le gros bordel dans cette pièce. J'aurais même pas pu poser mon appareil photo quelque part. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine d'essayer. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, comment vous faites dans une maison ou dans un appart si vous avez pas beaucoup de place. Dites-moi un petit peu les astuces que vous avez, ça m'intéresse parce que du coup, je suis un petit peu dans le même cas que vous pendant quelques temps. Donc voilà. Après, j'aurai sûrement la bibliothèque de mes rêves, mais pour l'instant, ce sera pas le cas. Ah, c'est juste une horreur ces voitures. Une horreur. Après, ce sera sûrement le cas. J'aurai une grosse, grosse bibliothèque. C'est prévu. Mais pour l'instant, je vais me contenter de ça. Je me dis, c'est pas pour longtemps. Donc voilà, c'est pour avoir encore mieux après. Je remonte le moral comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut !